L'ouverture des travaux a été effectuée par le représentant du ministre gabonais des Affaires étrangères, Faustin Rogombe, commissaire général de l'intégration régionale. Puisque l'avenir de l'intégration régionale en Afrique centrale, même avec l'engagement et le soutien des partenaires techniques et financiers, reste et demeure avant tout une affaire d'État membre. C'est sur cette note optimiste que je vous réitère la bienvenue et déclare ouverte la retraite de travail de la commission de la CAC, élargée aux ambassadeurs chefs de mission diplomatique accréditées auprès de la CAC. Cette retraite se tient au long de mettre la décision de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de la communauté avec la mise en place des autres institutions de la communauté prévue par le traité révisé, la révision des textes fondamentaux restants et l'élaboration des techniques d'application nécessaires. On va discuter notre plan stratégique à moyen terme. Nous allons discuter le plan immédiat 2021. Nous allons discuter aussi les termes de référence du comité des ambassadeurs. Une autre chose que nous allons discuter aussi, c'est la grille salariale de la commission. Une rencontre qui se tient à un moment où la conférence des chefs d'État et de gouvernement a décidé de tenir sa 18e session ordinaire au mois de novembre prochain, toujours à Libreville. A cette occasion, la présidence en exercice de la conférence sera transmise à la République du Congo conformément aux dispositions pertinentes du traité révisé et de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue en juillet dernier. C'est donc une retraite nécessaire, d'autant plus que dans quelques jours sera célébrée pour la première fois depuis la création de la CEAC, la journée de l'intégration de l'Afrique centrale.